Quand j'étais petit, ma mère avait un gros livre, je me souviens encore, c'était un gros livre blanc, de mythologie grecque. Alors la mythologie grecque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement certaines choses qui sont passées, ce n'est pas vraiment des contes en fait, mais c'est plutôt des histoires qui sont passées notamment dans la culture populaire. Je prends l'une des mythologies grecques les plus connues, c'est celle des douze travaux d'Hercule. Je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment un petit peu fascinant même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mythologie grecque, mais plutôt d'un fait historique, d'un messager, Phyides, alors je l'avais noté, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est en moins 490 avant Jésus-Christ, qui a dû parcourir 42 kilomètres de la ville de Marathon jusqu'à la ville d'Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses. Et vous allez voir que justement, cette idée du marathon peut nous servir beaucoup dans notre vie. Alors avant de démarrer, je voudrais vous rappeler que cette semaine, j'ai mis en place une promotion exceptionnelle qui s'appelle le Megapack du printemps. Donc ce Megapack, c'est 17 formations que j'ai sélectionnées et auxquelles vous allez pouvoir accéder pour un prix complètement fou en fait, complètement fou, puisque vous allez avoir plus de 3000 euros de réduction par rapport à si vous achetiez ces formations à l'unité dans mon catalogue. Vous avez le premier lien dans la description. Cette promotion, elle ne dure pas très longtemps, elle sera retirée avant la fin de la semaine. Je ne sais pas encore à quel moment, au moment où je tourne ces vidéos, mais si ça vous intéresse, voilà, c'est le premier lien dans la description et autant passer à l'action maintenant. Alors pourquoi cette idée du marathon ? Pourquoi je vous parle de marathon ? Tout simplement parce que moi, je pense que la vie est un marathon. Vous savez, on nous a beaucoup enseigné que dans la vie, il fallait absolument vite, vite faire les choses. Globalement, cette idée qu'on a eue, en tout cas ma génération, c'était qu'il fallait impérativement avant 30 ans, globalement c'était à 30 ans, avant 30 ans, faire des bonnes études, avoir un CDI, se marier si possible, en tout cas avoir une relation de couple et puis fonder une famille, avoir une maison, etc. Il fallait vraiment faire ça avant 30 ans, il fallait faire tout ça avant 30 ans. Et si on avait fait tout ça avant 30 ans, c'était bien. Et si on n'avait pas fait tout ça avant 30 ans, à 30 ans, on commence à se poser des questions. Quoi ? À 30 ans, tu n'as toujours pas un boulot stable ? Quoi ? À 30 ans, tu n'as toujours pas une relation de couple ? Quoi ? À 30 ans, tu n'as toujours pas une maison ? Bref. Et ce dont on a pu s'apercevoir, mais en tout cas ce dont j'ai pu constater quand j'ai commencé à arriver à la fin de mon adolescence, au début de ma vie adulte, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait ça, qui avaient fait soi-disant ce parcours parfait, ce parcours de la société où j'avais un master, où j'avais un, après le master, je ne sais même plus ce qu'il y a, il y a un doctorat où j'avais un très bon boulot, où j'avais un mari, j'avais une femme avec qui je m'étais marié, des enfants, etc. et qui pourtant, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, ça n'allait pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout dans leur vie. Et en fait, le problème, c'est que ça ne mène à rien selon moi de vouloir vite, vite, vite faire les choses. Alors, je ne voudrais même pas débattre en fait de ça dans cette vidéo, je voudrais tout simplement vous dire que ce dont on peut se servir, l'idée qu'on peut extraire de ça, c'est que, comme je vous disais, la vie est un marathon. C'est-à-dire que la vie, c'est très important de voir qu'il faut s'extraire du court terme. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, quelque chose qui retient beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de réussir, c'est qu'ils sont ultra dans le court terme. C'est-à-dire qu'ils voient juste le court terme. Ils voient souvent le court terme, 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 ce qui va se passer dans la semaine, ce qui va se passer le mois prochain, mais ils ne voient pas le long terme. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dire, que j'aime beaucoup, enfin, quelque chose que j'adore me rappeler à moi, mais je me le rappelle souvent, souvent, très souvent, c'est qu'en trois ans, on peut faire des choses extraordinaires. On peut vraiment, vraiment faire des choses extraordinaires. Et je vous conseille réellement d'adopter cette philosophie des trois ans parce que trois ans, c'est suffisamment long pour faire beaucoup de choses et c'est suffisamment court pour avoir une perspective. Et ce que je trouve à la fois plein d'espoir, mais en même temps très triste d'un autre côté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient littéralement changer complètement leur vie en trois ans, mais littéralement changer totalement leur vie en trois ans, totalement, totalement, avoir un boulot qui leur plaît, avoir une relation de couple qui leur plaît, vivre un endroit qui leur plaît, vraiment, totalement changer leur vie en trois ans. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, peut-être, qui regardent cette vidéo, peut-être toi qui regardes cette vidéo, pendant trois ans, il ne se sera rien passé. Et pourquoi il ne se sera rien passé ? Pas parce que tu n'as pas les capacités d'y arriver, tu as tout à fait les capacités d'y arriver, tu as les capacités de réussir, tu as les capacités de ce que tu as dans ta tête, de le matérialiser dans la réalité. Mais ce qui va se passer, c'est que tu as une vision trop court terme, tu vois les choses trop sur le mois prochain, dans les deux mois, et du coup, ça t'empêche de réussir à prendre les actions nécessaires, à prendre les bonnes actions pour réussir à, dans trois ans, avoir totalement transformé ta vie. Alors que si tu commences à adopter cette vision-là en me disant, ok, peut-être que sur le court terme, ça va être difficile. Et ce n'est même pas peut-être, c'est sur le court terme, ça va être difficile. Mais je vais agir et dans trois ans, j'aurai créé la vie que je veux. Donc, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, en fait, tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de prendre trois ans, de savoir que ces trois ans vont être challenging. Et ce n'est même pas difficile, c'est challenging. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut sortir de voir la difficulté comme quelque chose d'auril. Il faut juste se dire, ok, c'est comme un challenge, c'est comme un athlète qui prépare les Jeux Olympiques. Par exemple, il faut vraiment se voir. Moi, des fois, je me vois vraiment comme ça. Je me dis, ok, ça va être challenging, mais après, il y a la victoire et après, il y a la satisfaction. Et après, je peux être fier de moi. Parce qu'honnêtement, c'est tellement dommage. Moi, j'ai connu ça, j'ai connu ça des années, des années, des années, des années de frustration en fait, juste de frustration, de pure frustration. C'est dommage, c'est dommage. Et peut-être que vous connaissez ça aujourd'hui, c'est dommage. Alors que si vous changez les choses, vous commenciez à prendre action, vous vous disiez, ok, ça va être challenging pendant trois ans, mais ensuite, dans trois ans, je suis sorti de ma situation, c'est quand même tellement plus inspirant. Donc, prenez trois ans. Dites-vous, pendant ces trois ans, ça va être... Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Commencez par designer. Où est-ce que vous voudriez en être dans trois ans ? Et vraiment, vous pouvez y aller, honnêtement, parce qu'en trois ans, trois ans, c'est plus de mille jours. Plus de mille jours, vous pouvez passer à l'action. Plus de mille jours. Donc, vous pouvez vraiment y aller dans les choses que vous voulez. Si vous voulez, je ne sais pas moi, et devenir millionnaire, si vous voulez vivre dans une villa au bord de la mer, si vous voulez, je ne sais pas, habiter en Asie, à Séoul comme moi actuellement, si vous voulez rencontrer la personne de vos rêves, si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez avoir le job qui vous plaît vraiment, c'est largement, largement faisable en trois ans. Ça commence par designer ce que vous voulez et ensuite par passer à l'action au quotidien en vous disant que ça va être challenging et qu'au bout de trois ans, vous aurez la victoire. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez aussi le méga pack du printemps pour vous aider à mettre ça en place. N'oubliez jamais une chose. N'oubliez jamais une chose, c'est que les compétences gagnent. Les compétences gagnent. Vous ne perdrez jamais, jamais, jamais en développant les compétences. Et peut-être qu'à certains moments, vous allez développer des compétences et vous allez vous dire « Ok, ça ne me sert pas sur le moment, mais croyez-moi, ça vous servira après. » Quand vous investissez sur vous, quand vous investissez sur votre valeur, sur vos compétences, sur vos capacités, on ne peut jamais, jamais, jamais vous l'enlever. Il n'y a personne qui pourra vous l'enlever. Quand vous êtes régulier, vous êtes régulier. C'est terminé. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Tout ça, je vous l'explique dans le premier lien, dans la description. C'est le méga pack du printemps. Il y a plus de 3 000 euros de réduction par rapport aux si vous achetiez les formations séparément. C'est la promotion la plus intéressante que j'ai jamais faite sur cette chaîne. C'est le moment d'y accéder. C'est retiré très, très prochainement. Donc, profitez-en. C'est le premier lien. Je vous dis à tout de suite dans les formations. Chaque jour compte. Je vous dis à tout de suite dans les formations séparément. Je vous dis à tout de suite dans les formations séparément.